en fait je pouvais pas imaginer que dans ma vie et dans cette société c'était possible de retrouver un tel moment de solitude comme ça j'ai regardé un moustique pendant mes cinq minutes donc je vais le regarder et puis je vois qu'il y a d'autres motifs on arrête d'en parler parce que là ça commence vraiment me donner envie je te jure que juste déverrouiller le téléphone et juste aller dérouler un fil d'insta cette vidéo est sponsorisée par n26 qui soutient la chaîne cette année n26 est une néo banque qui a révolutionné le secteur bancaire pour une raison tout est numérique mes virements les statistiques de mes dépenses mes assurances les offres partenaires les autorisations de paiement le plafond de ma carte le service client je contrôle tout depuis l'application la raison pour laquelle une néo banque est généralement nettement supérieure à une banque classique c'est qu'elle a été fondée à l'ère du numérique ce qui lui offre une avance considérable ainsi n26 a pu faire de la banque un écosystème contrôlé depuis l'app c'est cet écosystème qui a transformé la façon dont je gère et dépense mon argent avec le débit instantané pour commencer lorsque je fais une dépense que ce soit sur internet avec ma carte métal ou avec mon iphone j'ai une notification et l'argent est immédiatement retiré de mon compte je connais au centime près la situation de mon portefeuille en temps réel je peux également faire un virement instantané à un autre utilisateur de n26 pour lui rembourser un café tout comme je peux activer la fonction arrondi qui consiste à arrondir chaque transaction que je fais à l'euro supérieur pour économiser de l'argent si je paye un café 2 euros 75 25 centimes iront dans un espace dédié à faire des économies et si je fais 30 transactions par semaine à la fin de l'année j'aurai économisé 700 euros elle est là la vraie révolution pour mon usage les espaces les espaces sont des sous-comptes que vous pouvez créer en un clic afin de placer de l'argent pour un projet que ce soit pour acheter des airpods ou partir en vacances en un geste vous envoyez de l'argent dans cet espace pour le dédier à ce projet associé aux arrondis ce système est automatique et vous pouvez même partager un espace avec un autre utilisateur n26 pour préparer vos vacances ensemble c'est tout ça que j'appelle l'écosystème et c'est en constante évolution si l'expérience vous intéresse allez voir tout ce dont n26 est capable grâce aux liens dans la description merci à n26 de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année 5 heures d'après mon iphone je passe en moyenne 5 heures à cliquer swiper liker tapoter regarder mon iphone par jour 35 heures par semaine aux yeux de mon iphone je suis un employé pour lutter contre cette addiction que j'entretiens quotidiennement depuis dix ans j'ai voulu tenter une expérience finalement aussi courte que brutale trois jours dans une cabane en forêt sans technologie pas de smartphone pas de montre connectée pas de montre tout court pas de musique rien je suis parti avec deux potes qui eux aussi ont été biberonnés au numérique romain laneri et cyrus nors et on a été accueilli par augustin pour le séjour on avait créé un espace n26 avec 500 euros pour acheter de quoi s'occuper j'ai payé avec mon apple watch et on a tout dépensé une question cyrus est-ce que ça dérange un 26 que je prenne ça ça rentre en dessous des 500 euros je pense c'est bon ça rentre dans le budget c'est validé merci n26 de me permettre de dépenser tout cet argent dans des jeux de société et un coffret de magie pour romain il est temps que je vous annonce où on va les gars on va à dubaï yes alors c'était une blague on va à mérignac l'église yes yes on va d'ailleurs même à salagnac qui est un lieu dit à côté de mérignac et le premier village est à combien de temps à pied de vendre vous dormez quatre kilomètres alors c'est que trois jours mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de se couper si radicalement d'un monde dans lequel on est en permanence connecté mais on s'est dit qu'on allait ajouter une petite difficulté uniquement pour l'un d'entre nous donc augustin a préparé un petit questionnaire sur la corrèze le perdant de ce petit jeu qui va durer trois questions devra twitter une petite bombe juste avant de rendre son smartphone ah non c'est mort Léo peut perdre et il ne pourra pas regarder les réponses si ça a buzzé Non quel horreur s'il se fait trash talk il ne pourra rien regarder avant la fin de l'expérience j'ai tellement tout soigné en plus genre mon fil est nickel Genre vraiment tout est nickel pour qu'on me laisse tranquille sur internet Quel est le numéro du département de la corrègue non ? 19 19 19 et lequel ? J'ai choisi une ville qui s'appelle champagnac la prune combien d'habitants en 2017 ? 181 165 174 178 163 Ah ouais Pour expérimenter ne serait-ce qu'un semblant de l'expérience qu'on a vécu je vous invite dès à présent à éteindre votre smartphone ou à couper toute notification si vous regardez cette vidéo dessus et vous interdire de faire autre chose que de passer un moment avec nous à partir de maintenant plus de messages de notifications de musique plus rien il ne tiendra qu'à vous de décider si après cette vidéo vous le rallumez ou non en attendant bienvenue dans l'expérience Ah ouais C'est tellement ouf Ah c'est trop stylé J'ai l'impression qu'on a tous nos téléphones encore Ouais Et les montres connectées les airpods etc Ouais putain C'est vrai que l'on A la vôtre les gars Santé A cette expérience folle Ca me fait plaisir d'être avec vous pour vivre ça Je vais vous dire tout de suite le ressenti que j'ai actuellement J'ai un peu la sensation d'être le jigsaw d'un jeu dans lequel je me suis enfermé C'est quoi le jigsaw ? C'est une référence à saut Ah oui 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 exact 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 J'ai l'impression T'as toujours des bonnes formules toi J'ai l'impression de vous avoir piégé mais de m'être enfermé avec C'est dur avec toute la pression sociale aujourd'hui qu'on a parce qu'au delà de notre entourage on a une pression en étant connecté avec le monde entier tous les jours On s'en rend pas compte Il y a de ça 50 ans Nos parents ils partaient au boulot Seuls les gens autour d'eux avec la famille des amis proches pouvaient les impacter Aujourd'hui s'il y a quelque chose de grave qui se passe à l'autre bout du monde et que ça nous touche pas physiquement Ça va quand même nous toucher psychologiquement Et le fait d'être déconnecté de tout ça c'est assez ouf Il pourrait se passer n'importe quoi là Ton cerveau sera toujours très content de vivre Un peu ignorant Cyrus toi t'étais le plus serein de nous trois parce que t'as déjà fait des expériences similaires Ouais Est-ce que le tweet que t'as fait juste avant d'éteindre ton téléphone ça t'a un peu plus chauffé ? J'essaie de pas y penser En plus je suis en train de me dire tu vois j'avais pas pensé sur le coup mais je suis en train de faire un projet avec Greenpeace par exemple Oh là là Moi ce qui est marrant c'est que le manque là il est physique C'est l'objet en fait Je sais pas si vous avez porté une montre pendant longtemps C'est vraiment ce principe de quand t'as eu une montre pendant longtemps et que t'as plus de montre tu te sens entre guillemets nu C'est tellement à la fois c'est tellement court pour démarrer Et d'un autre côté je pense qu'on demande à n'importe qui là tout de suite De laisser son portable une soirée chez soi pendant qu'ils vont au resto Juste ça J'incite les gens à essayer de faire la même expérience Ne serait-ce que deux jours ou même une soirée De pas avoir son smartphone Mais vraiment c'est pas juste il va pas Il est en mode avion Il est dans une boîte comme on l'a fait fermé à clé etc C'est extrêmement perturbant parce que ça fait des années Surtout nous c'est notre métier On est constamment connecté constamment sur internet etc On a besoin d'être contacté tout ça De pouvoir tweeter de pouvoir partager des trucs en story Là on peut plus rien faire de tout ça C'est à dire que ce qu'on a cultivé comme mode de vie depuis peut-être 10 ans voire plus S'arrête d'un coup Bon les gars moi j'ai envie de parler tout de suite de votre point faible C'est quoi le truc Mais vraiment faut que ce soit précis Qui vous inquiète le plus Romain j'ai tellement déjà une petite idée pour toi Vas-y Les mails Non parce que je suis pas un drogué aux mails Je choisis quand même pas mal quand est-ce que j'ai envie de les regarder etc Déjà j'ai aucune notif Tu vois je vais pas mécaniquement sur mes emails Je pense que c'est surtout des talks genre Le matin Quand je prends mon téléphone En train de boire un café Ou tu vois le fait de me tenir informé Ce qui ne sert pas à grand chose Parce que là 98% des informations que je vois Ne me concerneront pas dans la journée Ce qui m'ennuierait C'est de louper quelque chose de super important Qui devrait se passer On en a parlé très brièvement dans la voiture Mais un drame familial Et juste parce que t'as été déconnecté T'es pas là pour la personne tu vois Avec qui t'étais peut-être pendant des dizaines d'années Juste parce que t'as pas eu accès à l'information au bon moment Moi je te bute si ça nous arrive Je comprends mais sans partir dans le glauque et dans le drame et tout Le truc du quotidien Qui t'inquiète le plus De dire putain je peux pas faire ça c'est horrible Tu vois demain tu te réveilles à ton rythme habituel Tu te réveilles à quelle heure d'habitude ? Entre 6h30 et 7h30 Tu te réveilles à... Sans réveil hein sans alarme Voilà tu te réveilles à 6h30 demain matin Moi je te le dis je me réveille pas en même temps que toi tu vois Donc tu vas te lever tu seras tout seul ok Tu vas venir t'asseoir là Tu vas t'asseoir comme ça Qu'est-ce qui te fera le plus chier à ce moment là ? Déjà ne pas pouvoir partager ce moment avec l'extérieur C'est intéressant ça Tu vois ne pas pouvoir envoyer une belle photo de la forêt A des potes A ma famille Il y a cette phrase qui me saoule autant que je l'aime bien je pense Into the wild Qui est Happiness is real only when shared Donc le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé Et en fait c'est parce que le gars à un moment il se retrouve à vivre des trucs de ouf Mais il est seul Même s'il vit des trucs de ouf Le fait d'être seul et de le vivre seul C'est hyper frustrant Et ça le pousse à écrire le fait que voilà Le bonheur n'est réel que lorsque tu le partages avec quelqu'un Cyrus moi ça me rend heureux De partager ce moment avec toi Bah moi aussi mon gars Donc Romain un peu moins C'était surtout parce que c'est lui qui a le matos du son et tout Moi c'est même pas un peu moins C'est Romain pas du tout Personnellement Oui c'est vrai c'est vrai Super Les gens vont me prendre pour un fou Mais en même temps je pense pas être le seul dans ce truc là Et je pense qu'on est beaucoup Et je pense qu'il est seul Ce que je vais dire c'est très triste En fait le problème c'est que je ne sais pas Le combien d'abonnés j'ai gagné aujourd'hui Oh là t'imagines le malaise Le truc horrible Ah la pire réponse possible Je ne sais pas dormir sans contenu Ah ouais ? Sans son Ah ouais ? Toutes les nuits Wow Systématiquement Je m'endors en regardant une série Ou une vidéo Ah j'étais pas comme ça Et j'ai des contenus Qui fonctionnent pas tu vois Mais j'ai des contenus à dodo En fait à mon avis J'ai trop peur de me retrouver seul avec moi même De penser à plein de choses tu vois Et de pas réussir à dormir Mais pendant des années Les gars demain matin Le premier qui se réveille Comment il dit à l'autre Qu'il est réveillé sans le réveiller Ah entre nous ? Ah oui parce que Cyrus est dans une autre cabane Oui mais qui attend quoi en fait ? Oui j'avoue On va faire un cri toutes les heures Non et moi je vais passer de temps en temps Et je verrai si vous êtes réveillé ou pas Oh wow Il se réveille à 6h30 lui Donc il se réveille Ouais toi tu vas être réveillé de toute façon Mais du coup je regarde l'heure ou pas ? Parce que j'ai quitté ma montre Est-ce qu'on garde l'heure pendant 3 jours ou pas ? Pas d'heure pas d'heure Moi je suis chaud pour qu'il y ait plus On enlève l'heure ? On enlève l'heure On enlève l'heure C'est indiqué nulle part On sait plus quelle heure il est C'est terrible On a plus aucun repère Waouh Ça ça va être le plus dur Là on peut parler jusqu'à 2h du matin Perso je m'en fous On peut manger à 4h Je m'en fous Puis il y a aussi un autre truc On se fera chier Non mais voilà Demain matin on se réveille tôt Au pire t'es fatigué Tu fais une sieste quoi On a rien à faire demain Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu fais une sieste quoi Est-ce que là vous vous sentez pas connecté ? Le fait de parler Et de savoir que du coup C'est un contenu qui va être C'est quand même de la création de contenu Moi j'ai pas l'impression De tant décrocher que ça En faisant ce podcast Moi je me sens connecté à vous C'est surtout que en fait Là on parle quelques heures Mais après il va y avoir un vide Tu vas plus penser à rien Tu seras plus en train de rien créer Non mais il a raison Là où Romain il a raison je trouve C'est qu'il y a un truc rassurant Oui A parler Non mais C'est peut-être pour ça qu'on s'arrête pas de parler Parce qu'on a l'impression Qu'on garde ce contact Avec un certain public Exactement Si on était en live Ce serait pareil Exactement Il y a un truc je pense hyper rassurant Dans le fait de Ok on est toujours en fait en lien Avec l'internet C'est notre boulot On fait notre boulot Tout va bien Et quand ça va s'arrêter Et qu'il va se mettre à bouffer Dans 2-3 heures Quand on aura fini de bouffer Et qu'on va se parler Et qu'on va faire un jeu de société Et tout Et tu vas voir qu'à mon avis On va pas s'en rendre compte Mais avec Sirius On va devoir y faire attention Tu vas souvent vouloir nous remettre Dans la table de podcast Le pire C'est qu'on est ensemble depuis ce matin On a jamais parlé aussi longtemps Ouais Que depuis qu'on est derrière un micro C'est vrai On fait une petite pause On commence à préparer à manger ou pas ? Je vais avoir faim Là typiquement j'ai envie d'aller pisser Ouais Et tu veux être ton téléphone Pendant que tu pisses Bien sûr J'ai eu la même chose tout à l'heure Je me suis dit Qu'est-ce que je vais foutre ? C'est ouf ça Alors qu'en fait Tu vas pisser tu vois C'est terrible Mais je me suis dit Je vais rien faire Vous prenez ça comme une expérience Qui va durer quelques jours Et après c'est terminé C'était juste un truc sympa Ou est-ce que vous pensez Que ça peut amener Quelque chose de positif Dans votre vie Peut-être instaurer un changement Quelque part L'ayant déjà fait de temps en temps Et même il y a pas longtemps En ayant désactivé Tous les réseaux sociaux Etc Je sais pertinemment Que ça va m'apporter Un changement positif Mais que ce changement positif Il va durer Sans déconner Il va durer 48 heures Ouais Ok Tu vois ça va être hyper rapide Parce que ces trucs là Sont tellement bien conçus Que de toute façon Ça va me reprendre Tu vas y revenir Voilà Mais je sais que c'est toujours cool De faire des C'est quand même un peu un vaccin Mais je pense pas Que ça va changer fondamentalement Des habitudes C'est pas assez fort pour Ok Trois jours c'est L'objectif de cette vidéo Qui est sponsorisée par N26 Je trouve ça ouf Qu'ils aient accepté De sponsoriser un truc Sans technologie L'objectif de cette expérience C'est pas de dire Ah regardez la technologie Comment ça nous a ruiné Je pense qu'on est des êtres À peu près entiers Qu'on dit des choses À peu près intéressantes Et qu'on a des vies À peu près normales Donc ça nous a pas détruit Cette technologie Mais je voulais juste ressentir Cette addiction Je pense que l'objet De cette expérience C'est de s'en rendre compte Et que les gens Qui la regardent S'en rendent compte aussi Et se disent Finalement Si pendant un week-end Où je suis invité Avec ma famille Que je vois pas souvent Je ne prends pas mon téléphone Ou je n'ai pas mon téléphone H24 En étant avec eux C'est pas grave Mais vous savez quoi Moi il y a un truc Qui m'arrive À chaque expérience C'est que À chaque expérience De déconnexion Que je fais comme ça Et que je commence À ressentir là de nouveau Et que j'oublie un peu À chaque fois Et donc là c'est hyper agréable Que je commence À le ressentir à nouveau Et je pense que demain Je le sentirai encore plus fort Je me rends compte que La vraie vie Parce que c'est ça en fait C'est vraiment La vraie vie C'est à dire la vie Sans l'écran Mais la vie là Que je palpe La vie que je touche La vie que je perçois Avec mes sens Mais dans une réalité concrète Autour de moi Cette vie là Qu'est-ce qu'elle me manque En fait Quand je passe des heures Et des heures Sur mes réseaux Sur mon téléphone Sur tout ça En fait Au fond de moi Cette vie hyper concrète Me manque Et à chaque fois Que je déconnecte Je la retrouve Et je me dis Ça fait du bien De te retrouver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cyrus est là-haut Mais il dort Et nous on peut pas partir très loin Parce que On a aucun moyen De le prévenir Qu'on est parti C'est plein Le son C'est parti Ça te va comme petit déjeuner ? Ça va les gars ? Ça va ça ? Ouais Enfin non ça va pas Ouais ? Ah ouais ? Vas-y dis-nous tout Ça serait faux De dire ça va Ah moi ça va ? Vas-y c'est intéressant Vraiment ? T'es là Personne ne sait rien sur toi Et toi tu ne sais rien sur les autres Qu'est-ce qui te dérange là-dedans ? C'est que c'est long Ah bon ça ? Ça paraît infiniment long Chaque chose que tu fais C'est le premier matin Ouais je sais C'est ça qui fait flipper J'ai l'impression que Perso je vis plus Dans l'appréhension de ce qui va se passer Que dans ce qui se passe réellement J'arrive pas encore A être dans le moment présent Hier soir Quand je me suis couché Je savais pertinemment Que moi c'est le moment du coucher Qui allait être difficile Et avant même d'essayer de m'endormir Je me suis dit Je vais jamais réussir à dormir Donc on a parlé pendant Peut-être une demi-heure Une heure avec Romain On n'arrivait pas à laisser le silence Faire place en fait Dès qu'il y avait un silence Il fallait qu'il y en ait l'un de nous deux On n'arrive pas à laisser Un moment se passer Et du coup Je pense que ce qui m'a rendu La tâche De m'endormir très difficile C'est le fait que je me dise Ça va de toute façon être difficile en fait T'as l'air si concentré sur eux C'est fou Moi j'avoue que Les gars Je suis pas du tout Dans le même délire que vous là Ça me faisait pas flipper Mais j'aimais pas C'est tout ça agréable Je suis pas habitué à ça en fait On se rend compte Mon cerveau voulait tout rationaliser Mais il avait rien N'a rationalisé tu vois A quel point le téléphone Nous évite cette solitude Ouais Il est pas bon ce jus d'orange En fait moi j'ai l'impression Ce qui se passe C'est que depuis que j'ai plus mon téléphone là Le moment où ça m'a manqué le plus ce matin C'est Je voulais regarder ma watch Pour voir la température de dehors Pour voir comment je m'habille Technique ancestrale J'ai ouvert la porte Enfin un peu frais quand même Et ça s'est bien passé mec Et ça s'est bien passé Ouais ok Moi au contraire là J'ai en train de prendre conscience De la chance inouïe que j'ai Ouais D'être avec vous dans ce moment Sans téléphone etc De déconnexion Ah là je suis content quoi Ouais En fait moi je te rejoins peut-être sur un truc C'est que je me sens apaisé de fou Genre ce matin ça a été difficile Et en fait tout à l'heure J'ai fait un truc tout con J'ai fait un sudoku J'ai trouvé un moyen avec le sudoku De quand même faire fonctionner mon cerveau Tu vois Et j'ai fait Mais c'est comme si c'était une partie de call-off J'étais à fond mec J'ai juste un problème avec le fait Qu'on sache pas l'heure qu'il est Ouais Mais je suis apaisé Là je suis plutôt apaisé Il est peut-être 16h en fait C'est un goûter C'est sérieux On en sait rien Moi je Et tu peux pas mettre ton attention Mon cerveau là Ce truc d'énergie du cerveau Dont tu parles un peu Avec le sudoku Qui est en mode call-off Moi j'étais dans mes tartines là Vu qu'on fait attention Au moindre bruit Au moindre geste etc Tu vois Un moment Tout à l'heure je me suis dit J'ai décalé un peu ma chaise Je me suis dit Tiens ça fait du bruit Tu vois Mais parce qu'il y a tellement rien autour Que je me dis Mais en fait Chaque truc devient une Distraction potentielle Alors que c'est un truc Qui est infime Et dont je me rends même pas compte Habituellement Et moi ça me rappelle Un truc que j'aime bien Une pensée que j'aime bien Qui est que Chaque moment Est extraordinaire Il se passe toujours Un truc incroyable Il se passe tout le temps Plein de choses Tout le temps Le fait que tu bouges T'as le cesse Ça fait un bruit Et en fait Là notre manière De poser nos pieds Sur le truc Le contact avec Le sol Le machin Là le goût Tous les goûts Qui se passent dans la bouche Entre le beurre Le pain La confiture Tout ça machin Il se passe tout le temps Des trucs de ouf On les observe pas On y porte pas attention etc Et j'avoue Là je suis dans une phase Où j'ai l'impression De retrouver des choses Que j'avais touché du doigt À certains moments de ma vie Et en fait Je me rends compte À quel point Enfin je m'en rendais déjà compte Mais je veux dire Je le revis encore À quel point Le smartphone M'éloigne de ça Tu parlais de la confiture Du truc et tout Alors je suis super admiratif Mais pour moi Ça c'est super dur Ce stade là À atteindre T'arrives à être serein Avec rien Mais c'est pas rien justement C'est tout C'est fou ça Là je pense que justement J'ai besoin De sentir toute l'énergie Autour de moi Pour me sentir vivant Quand je me retrouve tout seul Et là tu la sens pas genre Regarde rien que Rien que le ruisseau Tellement d'énergie On s'est fait un constat Tout à l'heure avec Romain C'est que quand on est sortis On n'a pas énormément communiqué Tu vois On avait ce sentiment On était seul à deux en fait C'est à dire qu'on ressentait une solitude Alors que C'est un de mes meilleurs amis Tu vois C'est pas la pire compagnie qui soit Mais on se sentait seul C'était agréable ou désagréable ? C'était très agréable Voilà c'est surtout ça C'est de passer d'une vie Où t'es assailli par les informations Où tu te préoccupes plus Des élections aux Etats-Unis Qui vont pas toucher la France tout de suite Que des problèmes qu'il y a en France Et du jour au lendemain Bah t'arrives T'as plus aucune technologie Et il faut juste que tu saches Choisir entre le jus d'orange Ou le jus de fraise le matin Tu te dis Nos choix Nos choix sont tellement diminués en fait Ouais On fait tellement de micro-choix en fait Dont on se rend pas compte Mais le simple fait de dire Ça Est-ce que je le retweet ou pas C'est tout con C'est vrai Mais c'est un truc Surtout pour nous Tu vois C'est un choix que tu fais Où t'as vraiment une réflexion et tout Où ça me fatigue pour rien J'ai fait un constat ce matin Tu me donnes un smartphone J'ai aucune envie d'aller sur un réseau social Quel qu'il soit Ouais C'est pas du tout une envie C'est pas les réseaux sociaux non plus Qui me manquent C'est pas ça qui me manque C'est pas ce qui me manque en premier C'est l'objet en fait C'est le fait que le nombre de fois dans la journée J'aurais adoré prendre une photo Là j'aurais adoré prendre une vidéo Envoyer un message Là si je vous file un smartphone Vous foncez Prends des nouvelles des personnes avec qui je vis Au moins un SMS Tout va bien De mon côté ça va En fait j'ai l'impression que Je fais plus de mal autour de moi C'est incroyable parce que t'as envie de prendre des nouvelles Au bout de dix heures quoi Moi je pense que t'essaies de transmettre ton inquiétude A quelqu'un d'autre Sans son accord tu vois Ouais Je pense que tu prends Ce que tu pourrais ressentir L'inquiétude etc Et que tu l'attribues à quelqu'un En disant J'aimerais lui donner des nouvelles Parce qu'elle doit s'inquiéter Je pense que tu portes le truc sur quelqu'un d'autre Et ça te permet toi De pas assumer ce truc là Peut-être Parce qu'à mon avis Parce qu'eux ils s'en battent les couilles Ouais à mon avis personne Bah j'espère Moi il y a Voir les notifications Genre si j'ai reçu des messages Et ensuite Le tweet Ah ouais ton tweet toi Le tweet A quel point il a Qu'est-ce qu'il a causé quoi A ton avis il y a combien de réponses sous ton tweet GQ qui a fait un article T'imagines Genre c'est parti Non mais je pense pas plus de 15 Je pense 15 réponses Pas plus Je pense qu'il y en a plus 60 Ce que tu sais pas C'est qu'on l'a fait sponsoriser le tweet par Greenpeace Quand j'ai fait La deuxième fois que j'ai fait Mes 10 jours de silence Ça consiste en quoi les jours de silence ? Tu vas dans un centre de méditation On prend toutes tes affaires Mais on prend aussi genre Des livres En trompant Des stylos Enfin T'as le droit de garder Que tes fringues Et T'as une trousse de toilette quoi Et tu payes pour ? Enfin tu donnes ce que tu veux Ok Si tu fais moins de 10 jours C'est-à-dire que si t'arrives pas à aller jusqu'au bout Tu peux pas donner Et Là Romain il est en train de se demander Quel est le business model ? C'est pas un business model Ah non On te réveille à 4h30 du mat Tu te couches Vers 21h30 22h Et toute la journée Tu médites Genre toute la journée T'es forcée en fait Genre si par exemple A 4h30 du mat Enfin à 5h du mat Quand tu médites Souvent t'as tendance à piquer un peu du nez Bah là t'as des gars Qui viennent et qui Je te crois pas C'est pour ça que tu me crois pas Je te crois pas T'es un menteur C'est clair Non mais attends 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 T'es allé de ton plein gré Dans un endroit Deux fois ouais Donc en fait Ce qu'on a fait là Tu l'as déjà fait ? Deuxième fois t'as pas le droit de manger l'après-midi Quoi ? Tout ça en plus de ça Il y a ce qu'ils appellent le noble silence C'est que t'as pas le droit De parler Aux autres Ni de les regarder Ni de les toucher C'est-à-dire que t'as pas le droit De rentrer en communication Avec les autres élèves On a pas le droit de se parler quoi Donc t'es dans une chambre Avec quelqu'un Vous êtes deux Vous parlez pas pendant du... Oh putain de merde Désolé je suis de dos Je suis puni Radio Gala Swinga bonjour J'ai une question existentielle A vous poser les gars ce soir Ouais C'est quoi votre rapport à Twitter ? C'est mon réseau social préféré Voilà les petites analyses Les threads Les machins Il y a de l'humour Il y a de l'info C'est tout ce que j'aime quoi C'est un mélange de vraiment C'est un condensé Beaucoup de choses que j'aime sur Internet Et en même temps C'est le réseau social Le plus toxique quoi Mais ça va avec C'est-à-dire que Vu que c'est celui Où il y a l'info C'est celui où il y a les analyses Etc C'est forcément aussi celui Où tu vas avoir des opinions Un peu tranchées On va te rentrer dedans On va pas permettre Certaines choses Etc Je trouve que Twitter A permis quand même Beaucoup D'avancer De débats sociaux Maintenant Moi mon usage perso Avec Twitter C'est conflictuel Parce que J'aime passer du temps dessus Et en même temps Je vois que Voilà Ça me fait pas que du bien Ça me fait aussi souffrir C'est ce qu'on disait ce matin Tu vois Ce matin Léo tu me disais Depuis ce matin Je sais plus Du coup on sait pas quelle heure il était Mais j'ai pas encore eu Une pensée négative Et tu disais Parce que d'habitude T'ouvres Twitter machin Et genre Tu vas avoir un tweet Et ça va un peu t'énerver par exemple Etc C'est vrai que Twitter J'énerve vachement ça T'as beaucoup moins ça Sur Instagram par exemple Moi c'est la force d'ailleurs de Twitter Et c'est ça qui l'a rendu connu au début C'est que des anonymes Pouvaient converser avec des Rostas Tout le monde a le même statut En fait au final Alors que par exemple Youtube pas du tout Mais je suis jamais dans ces discussions là C'est tout ce que je veux vous dire En gros sur Twitter Moi tout ce qui est Débats sociaux etc J'en ai pas quoi C'est fou parce qu'on a pas la même app T'es vrai ? C'est sûr Mais c'est sûr Moi je suis pas dans ces discussions là J'y suis plus en fait Parce que moi je parle quasiment que de tech maintenant Sur Twitter Mais je regarde les trucs des gens tu vois En fait il y a un truc Qui est à la fois extrêmement positif Et en même temps assez négatif C'est que sur Twitter La censure n'existe pas Tu peux être censuré par Twitter lui-même Tu peux être censuré Si t'as utilisé le contenu d'un tiers Mais moi Sous un tweet Je suis incapable de supprimer l'avis de quelqu'un Ce qui est possible sur tous les autres réseaux sociaux Exact Ce qui fait que du coup T'as une plus grosse liberté d'expression Moi je pense que c'est responsable De beaucoup d'énervement dans ma vie Ces avis ultra négatifs etc Les débats qui n'en sont pas vraiment En plus sur des sujets très sérieux Comme on a vu récemment Donc forcément c'est encore plus énervant Je trouve que c'est une accumulation de petites choses Qui fait que tous les jours Je suis quand même un peu énervé C'est énergivore C'est ultra énergivore Il y a des trucs qui vraiment me gonflent Et c'est ce que je disais ce matin On est parti On avait rien à faire Donc on est parti juste faire une balade Putain je me sentais bien en fait Je me sentais bien Mais pas parce que je me sentais bien Je me sentais bien parce que J'avais rien sur quoi m'énerver En fait c'est rare Les moments où tu sortes chez toi Et où tu n'as eu encore aucun problème Qui t'ont été présenté T'as pas eu de conflit T'as vu aucun conflit T'es juste là Ce matin à partir de bonjour Et prendre un café On n'a parlé d'aucun sujet On est juste sortis Et puis c'était tout quoi Et moi j'avoue On en a un peu parlé ce matin Mais j'avoue J'ai moins cette relation Que toi j'ai l'impression Moi ça m'affecte pas autant J'ai l'impression Et c'est marrant Ça colle sur Il y a une vidéo Que j'ai prévu de faire Et qui va parler un peu de ça Sur le fait que T'es pas ton opinion C'est pas parce que Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi Que ça te descend toi Ou que ça descend Qui t'attaque toi Voilà Donc à partir du moment Où tu vraiment Tu t'assimiles ça Et que tu comprends ça En fait du coup L'amour du débat Tu l'as beaucoup moins Parce que T'as la flemme de te battre Juste pour Pour montrer que t'as raison Ma première étape Quand je vais rentrer chez moi C'est d'arrêter de faire un truc Qui est con Et c'est pour ça que je vous dis Que je cherche le conflit Sans vraiment L'intellectualiser Si tu veux Je me dis pas Consciemment Je vais chercher le conflit C'est que Quand je vois inactuer un truc D'arrêter de regarder les réponses J'avoue je fais pas Genre il y a un tweet de Macron Ce que je fais C'est que je regarde Les réponses du tweet de Macron Ah non moi ça Ça te rend anxiogène De ouf Parce que là Tu découvres le nombre De personnalités différentes Qui sont dans le même Mèche carré que toi C'est pas possible Moi de réaliser ça Je préfère ne pas le savoir En fait Laisse moi tranquille Je crois que j'ai besoin De sortir de ma bulle C'est vraiment ce truc de Ok mais qu'est-ce que dit le Qu'est-ce que dit le peuple Je fais partie du peuple aussi Mais je suis dans un bout du peuple Qu'est-ce que dit le peuple Dans son ensemble J'aimerais vous parler d'un truc Qui nous concerne un peu plus En ce moment On se fait chier non ? On s'occupe en tout cas Non mais On a déjà testé Tous les jeux de société On a quasiment joué à tout On a pris une dizaine de jeux On a quasiment joué à tout les gars On a déjà fait trois fois Le tour du domaine On a fait trois fois le tour du domaine Non mais honnêtement Déjà la perception du temps Cette journée est passée Elle est passée très vite Elle est passée trop vite Pour une journée Où j'étais pas avec mon téléphone C'est une journée Où j'ai vécu tous les moments J'étais présent à moi-même Tout le temps J'avoue Il y a un ou deux moments Enfin même peut-être trois, quatre Où je me suis fait chier Ouais forcément Et j'avoue Il y a trois, quatre moments Où j'ai ressenti Vraiment le besoin De sortir mon téléphone C'est marrant Parce que moi ça je l'ai pas Non moi non plus Je l'ai pas du tout Je pensais l'avoir Je pensais vraiment l'avoir Et en fait j'ai pas ce truc Ce besoin de sortir mon téléphone Moi j'ai ce besoin de contenu Moi ce qui me handicapais les gars C'était la musique Les films Genre à midi Juste quand je faisais un peu la bouffe Juste de pouvoir ouvrir un iPad Avec un film Mais même sans internet Mais juste un film Un truc pour Ou juste de la musique Moi j'avoue ça je m'en fous Moi ça ça m'a pas du tout manqué Moi c'est surtout ça qui me Genre là ce soir J'aurais trop kiffé Me coucher En regardant un reportage Ultra intéressant Ou un truc comme ça Là où j'arrive à contrer un petit peu C'est en lisant Du coup Surtout en ce moment La bio d'Elon Musk Vu que je sais à quoi ressemble le personnage J'essaie de l'imaginer comme un film Ok Non moi le truc qui me surprend pas Mais qui me fait un peu chier Mais je m'y attendais Et c'est aussi Ce que je venais chercher Dans cette expérience C'est que je sais pas faire face A l'ennui en fait Je sais le contourner Ouais En disant viens on fait un truc Même insignifiant Mais on fait un truc Même un jeu qui nous fait pas plaisir On a pas envie de jouer On fait un truc Quand j'étais gamin J'avais pas besoin de faire un truc Pour contourner l'ennui Parfois je me faisais chier Et j'acceptais cet état Et je pouvais rester assis Pendant une heure A te faire chier A même pas capter Ce qui se passait autour de moi Je pense que cet ennui là Il est ultra important Et je pense qu'on est tout le temps En train d'essayer De faire quelque chose Alors qu'on en a pas besoin Tu te souviens Tout à l'heure tu me disais Là t'as T'as une position de philosophe Avec mon col roulé Machin et tout Là tu faisais rien Ouais bah là tu vois J'avais accepté l'ennui Mais tu vois ça se voyait Ok T'avais une position Ça dégageait quoi ? Rien Rien Mais ça avait l'air D'une plénitude Ah bon ? Ouais Et tu vois cet état J'aimerais bien le retrouver Si on passait une soirée Tous les trois Avec toutes ces distractions Avec la technologie etc On parlerait de tellement moins de choses Là vraiment ça fait C'est 24h Qu'on parle non stop C'est qu'on arrive à des sujets Mais c'est fatigant Moi là je pense qu'au bout de 24h Au bout de 24h Cyrus je le connais mieux Que des potes Que j'ai rencontrés au lycée Je suis sûr Ce qui est fou Et on a parlé de tellement de choses Parce qu'on a que ça à faire On a que ça à foutre Je sais pas si les gens se rendent compte Mais de 7h du matin Jusqu'à 19h On est là Dans cette pièce De 25m² A parler Moi j'avoue Que je suis content Que ce soit pas plus long Ouais Moi je suis content Qu'il y ait une date de fin Ouais Moi je suis surpris D'apprécier autant l'expérience Mais pour autant Je suis ultra content Que ça se termine bientôt Tu vois Parce qu'au bout d'un moment Je deviendrai fou en fait Putain moi ça dépend C'est marrant Parce que d'une heure à l'autre Je peux grave apprécier l'expérience Comme pas du tout J'avoue L'objet me Ça me fait trop chier Qu'il me manque L'objet Tout ça moi ça répond A la question Que je me posais en venant ici Est-ce que J'utilise mon Autant mon smartphone Par envie Ou est-ce que Vraiment c'est devenu une habitude Et cette expérience seule Répond à ma question En fait j'utilise mon smartphone Parce qu'il est là Qu'est-ce que tu fais mec ? Ben je m'occupe C'est à dire qu'on a déjà fait la vaisselle On a déjà J'ai déjà nettoyé le sol On a fait le petit déj On a fait des plans de coupe Je suis allé me balader un quart d'heure Je pense approximativement 10 minutes un quart d'heure dehors J'ai déjà préparé ma journée Et je pense que j'ai fait tout ça En 40 minutes Donc maintenant je fais de la magie La triste Il y a une telle solitude Il se dégage alors qu'on est deux Ouais On est seul à deux On ne sait pas quoi faire en fait Denis Yes Les gars c'est la dernière La TRTTR Ah bah lui c'est son émission maintenant Il est parti Mais non Je suis genre trop content Vous êtes des bâtards de ouf Donc c'est la dernière Ok Ouais c'est la dernière Pas demain matin Non 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 c'est la dernière Ok la TRTTR En tout cas les gars Avant qu'on conclue avec cette dernière Je vais vous dire que je suis très content D'avoir vécu cette expérience Au-delà de l'expérience De l'avoir vécu avec vous Ah ça fait plaisir Vraiment honnêtement Ouais c'était vraiment un vrai kiff Je précise pourquoi Romain dit vraiment honnêtement C'est parce qu'on passe toute la journée A se dire des insanités Oui c'est vrai Et être extrêmement méchant les uns envers les autres Mais c'est que de l'amour Toi Romain ça fait 10 ans qu'on fait de la vidéo Tous les deux de notre côté Mais quasiment ensemble en fait Ah ouais ? Ouais Et ouais Ouais On se faisait des skype à l'époque Vous connaissiez ? Vous aviez 13 et 14 ans genre ? Ouais à peu près Un peu plus Ouais 14-15 ans peut-être Ouais 13-14 14-15 ans Ah ouais Je viens de comprendre du coup la relation La puissance de votre relation Ah désolé Ah putain Je pense pas que c'était 10 ans Donc on se faisait des skype à l'époque Pour parler de la prochaine vidéo et tout Ça fait 10 ans toi et moi Qu'on a jamais coupé ce truc C'est à dire que tous les jours On est dans la vidéo Tous les jours on est dans le fait Sur Twitter Sur Instagram Sur les réseaux Toujours dans la création La création Le fait d'être entouré de produits tech Parce que c'est notre boulot Après ces 10 ans non-stop Qu'est-ce que ça t'a provoqué Cet arrêt brutal ? Un non-ressenti du manque Sur le monde qui m'entoure En fait tous les jours Je me perçois que Il faut que je sois dans la même énergie La même sollicitation Ce qui m'éclate C'est les gens qui me sollicitent De pouvoir essayer D'apporter de la valeur Autour de moi Tout ce sur quoi je touche Et j'ai l'impression Que dès que j'arrête ça J'ai plus vraiment de raison de vivre Et là Putain tu te lèves un matin T'es juste tout seul En train de marcher en forêt Et t'es heureux quoi J'ai découvert Dans ces 3 jours là Que la valeur que j'apporte Vraiment uniquement Au monde business Et pas au monde créatif Et bah finalement Il s'évapore beaucoup plus vite Que je le pensais Toi Cyrus T'as fait des expériences similaires déjà Est-ce que ça t'a quand même T'as quand même retiré des enseignements Ce week-end Ou alors pas du tout Et bah ça me fait un peu chier De dire ça Mais pas trop je crois Ça m'a rappelé Parce que c'est toujours un truc Qui s'oublie tellement facilement Et même si on le sait Même si je le sais D'un point de vue intellectuel C'est cool De le ressentir à nouveau D'un point de vue corporel Tu vois Ça m'a rappelé L'importance De se déconnecter De temps en temps Etc Cyrus a dit un truc Vachement intéressant Et que j'ai remarqué Durant ces 3 jours C'est l'importance Toute l'échelle De ce qui était important Habituellement Autour de nous S'écroule Totalement Je pense que L'importance Elle est juste transférée Vers autre chose Tu vois C'est à dire que Plus rien n'est important Donc tout est important C'est la priorisation Ouais C'est la priorisation Qui change Tu vois tout à l'heure On a croisé un chien Qui était ultra heureux C'était un mouvement Extraordinaire Non mais c'est vrai Qu'on est revenu Vraiment à des fondamentaux De bien respirer Le bon air frais Ouais Le bon soleil La bonne promenade La bonne nourriture En fait toi Ça va pas choquer les gens D'entendre ce discours Venant de toi Parce que tu l'as déjà eu Et tout Et que tu parles de philo Et tout ça Imagine que nous deux Notre vie C'est consacré à la technologie Enfin je pense que les gens Ça va un peu les étonner De voir ça tu vois Je comprends Et ça c'est un truc Que je reçois souvent Comme retour Mais même de la part de potes Tu vois Et que j'ai du mal à comprendre J'en parle beaucoup moins Sur ma chaîne Mais je suis très tech Tu vois Oui mais aux yeux des gens Je veux dire Aux yeux de la communauté Et tout Bien sûr Ils t'assimilent pas à ça Mais du coup mes potes Le savent Ils me disent tous Enfin peut-être pas tous Mais une grande partie Ils me disent On comprend pas Genre c'est hyper paradoxal De à la fois Aller genre au fin fond De je sais pas quel pays S'enfermer pendant 10 jours Avec des moines Et en même temps Revenir et être avec son iPhone Et pourtant J'aime les deux quoi Tu vois J'aime à la fois Un beau produit de tech Qui va me faire faire Des choses incroyables Qui va me connecter D'une manière folle Et j'aime aussi Ne pas être connecté du tout C'est pas forcément opposé Mais oui Enfin je veux dire C'est comme si Je sais pas Si quelqu'un bouffe une clémentine Et tu vas le voir bouffer une poire Tu vas dire Wow mec Je pensais que t'étais dans la clémentine toi Bah ouais mais j'aime les clémentines Et les poires tu vois C'est juste Effectivement Je peux pas le faire au même moment Alors c'est très intéressant Ce que tu dis Parce que c'est tout le propos de cette vidéo Et c'est pour ça que je voulais Qu'elle soit sponsorisée par N26 Et je les remercie Parce que vraiment Une banque digitale Qui soutient un projet Qui consiste à Ne plus avoir du tout de numérique Fallait y penser J'avoue Ils ont accepté de le faire Et moi je voulais absolument Que ce soit N26 qui est partenaire de la chaîne Qui soutienne cette vidéo Parce que je voulais prôner l'idée Que c'est pas du tout Incompatible Un projet rétrograde L'objectif c'est pas de dire Faut vraiment qu'on arrête Toute cette merde La technologie Les réseaux sociaux etc Faut tout ce qu'on a Et vivre dans les bois Le motif c'est juste de dire Je serais malheureux pour le coup Ce sont des outils Comme la banque N26 Qui moi a révolutionné Ma façon d'utiliser mon argent De le mettre dans des espaces etc De faire des virements directs etc D'utiliser cette technologie Pour les outils que ça nous offre Pour les outils que ça nous propose Mais que juste Il faut peut-être qu'on revoit La façon dont on utilise la technologie Dans son ensemble C'est-à-dire la revoir vraiment Comme un outil Et pas comme un truc Qui nous pompe du temps A longueur de journée Parce qu'actuellement Je l'utilise plus comme ça Comme une espèce de gouffre de temps C'est vraiment des outils Je vais pas dire dangereux Mais presque quoi Genre c'est vraiment Et le problème c'est qu'on te les vend Sans le mode d'emploi Par rapport au gouffre du temps Moi ce qui m'a vachement surpris C'est que j'ai pas eu plus de temps Dans ces trois jours En fait quand je suis arrivé Je pensais que j'allais avoir le temps De faire du sport Lire beaucoup J'ai pris plein de livres et tout Je me suis dit Mais attends Tu vas t'enlever Tout ce qui te prend A peu près 12 heures Dans une journée En fait tu transvasse Vers totalement autre chose C'est-à-dire qu'en fait Je me suis surpris A être genre assis par terre Le matin Pendant 20 minutes A contempler juste Ce qu'il y avait autour Habituellement Sachant que mon téléphone Est une extension de ma main Je vais plus rarement Me poser la question du J'en ai réellement besoin Pour faire quelque chose Ou est-ce que je peux juste M'asseoir 20 minutes Sans stresser de me dire Vite j'ai un message Et on l'a vu aussi Dans nos conversations Nos conversations peuvent durer Des heures Alors qu'habituellement On aurait pris notre téléphone Et on aurait peut-être Mis de la musique On aurait demandé à Google Quelque chose On aurait interagi On aurait entendu Une news à la télé On aurait voulu mettre une vidéo Puis on se serait parti Dans des délires de vie Enfin je trouve qu'en fait Il faut qu'on arrive Simplement de plus en plus A être raisonné Et à accepter Le fait que parfois C'est super cool De se plonger dans notre smartphone Et parfois ça nous nuit Il faut juste en fait Qu'on s'en rende compte Moi ce qui me fait de la peine C'est parfois d'être avec Justement des personnalités Qui se persuadent Que c'est pas grave Que c'est comme ça A l'époque on avait D'autres choses Tu vois Et ça je trouve ça dommage Parce que Parce que c'est faux Tu sais t'as cette image Dans le bus Ou je sais pas quoi Où tu tournes à son journal Ouais Et tu vois genre Les gens ils communiquent pas non plus Ils étaient sur leur journal Mais sauf que le journal Il te happe pas De la même manière Que le smartphone Et puis tu décides Le matin en te levant D'aller acheter ton journal En plus C'est pas ton smartphone Qui déjà t'appelle Avec l'alarme Que t'as programmé la veille C'est quand même une idée de génie De partir d'une alarme du smartphone Puisque du coup C'est la première chose Que tu touches le matin En fait moi Ce qui me surprend beaucoup C'est qu'il y a aucune Fonction non native De mon smartphone Qui me manque C'est à dire que Tu me donnes un iPhone là Il n'y a pas d'app Tu vas l'utiliser pour la caméra Tu vas l'utiliser pour La photo Message Ouais Spotify Je sais que dès que je vais avoir Un smartphone dans les mains Je vais aller sur Twitter Je vais aller sur Instagram Etc Mais plus par réflexe Que par envie J'en ai pas envie là actuellement Moi le truc Que j'ai appris Enfin je le savais déjà Si tu veux Mais le fait d'en avoir conscience Effectivement ce fait que Plus rien n'a d'importance Quand t'es détaché de tout ça Tu vois C'est à dire que j'ai appris ce week-end Que le monde tourne sans moi Parce que C'est dire de l'accepter Ultra loin tu vois Le monde tourne sans moi Je change rien Après Excusez-moi Mais on n'est pas totalement sûr Ça se trouve tu vas te reconnecter Ça se trouve non Tout le monde va dire Où est Léo Duff Ouais mais ça nous a pas touché On ne peut pas avancer sans Léo Duff Ça se trouve On a pas de nouvelle de Léo Duff Donc on va l'attendre C'est possible C'est possible tu vois Non mais Mesdames, messieurs Bonsoir Léo Duff n'est pas marre parmi nous Le monde l'attend Léo Duff Où est Léo Duff C'est la question du jour Qu'on pose dans l'international Where is Léo Duff This is the question in France That they're asking everyone Gdie Léo Duff L'idée Que le monde tourne sans moi Quelque part ça fait mal à l'ego Et en même temps Je la trouve ultra rassurante Ça de ouf Bien sûr Mais ça peut paraître con Tu vois de dire Le monde tourne sans moi Je le sais Mais je pense que Quand on voit une actualité Un truc Et qu'on réagit par exemple Sur Twitter Tu vois Quelque part On estime que Notre avis compte Si je donne mon avis Tu vois Peut-être il y a des gens Ils vont se dire Il y a des gens Qui ont besoin de connaître mon avis A mon avis Je suis là les gars Je sais que vous oubliez mon avis J'arrive Le fait d'être détaché de tout ça Tu vois C'est sûr J'ai pris conscience vraiment de ce truc Mais brutalement Et c'est vraiment le truc Que j'apprends de ce week-end J'ai perdu tellement de temps À être sur les réseaux À être tout le temps Sur mon smartphone Et tout Et à considérer que c'était important Que ça faisait partie de ma vie Limite je m'inventais des excuses Je me disais Non mais c'est pour le travail Tu vois Sur Twitter C'est sur Twitter C'est pour le travail Pas du tout Les gars J'ai l'impression Que ces derniers jours J'ai figé le temps avec vous Et pour le coup C'est pas une façon de parler C'est qu'en fait On sait pas On a jamais su Quelle heure il était J'ai peur de re-rentrer dans le temps J'aimerais que Cette période De ma vie Reste figée Qu'on reste tous les trois Dans cette pièce Et qu'en guise de conclusion On fasse juste trinquer Avec grand plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo